bienvenue dans les tutos of my free time donc ce matin je vous propose à entamer donc les tableaux des caractères je vous ai préparé des tableaux comme ça donc déjà comme astuce non par rapport au cours précédent je vous ai dit que la case la première case c'est dans un informatique en général lorsqu'on parle des tableaux on commence à compter par zéro et la case suivante c'est un des trois quatre cinq six sept etc mais si on vous demande ce tableau contient combien les cases on dit 8 pourquoi si on compte 1 2 3 4 5 6 7 on dit 8 mais lorsqu'on compte on commence à utiliser la case 0 je peux donner l'exemple ici comme avant j'avais utilisé les entiers on avait utilisé les entiers là j'ai dit table des 7 voilà ça je déclare mais lorsque je veux je veux souhaiter en fait d'affecter ce tableau même de voir les contenus qui se trouve dans ce tableau contenu numéro 1 et de la première case donc je suis obligé d'écrire comme ça 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 représente la première case ça ça d c'est la troisième case ok donc ici comme c'est presque c'est vraiment presque lui comme on avait utilisé donc c'est comme je vous ai montré sur les les tableaux des entiers de flottants c'est la même chose et on a vu que dans les tableaux des entiers on écrit int pour dire que c'est vraiment des entiers et les entiers ça veut dire que 1 c'est entier 2 en fait ce sont des décimales ce sont les décimaux donc du coup ici comme on utilise des caractères donc c'est aussi tableau des caractères voilà tableau des caractères qui constitue un mot voilà et là on met sa taille faut pas oublier alors pour l'instant si je veux par exemple par exemple d'écrire le nom andré si je compte chaque caractère donc chaque lettre c'est un deux trois quatre cinq donc lorsque je déclare lorsque je déclare je dois déclarer char mon égal là j'ai compté 5 je vais mettre 6 alors pourquoi 6 parce qu'il y a un caractère que nous allons utiliser donc ça appelle fin de chaîne donc fin de chaîne ce caractère ça sera notre repère pour compter en fait la taille de notre de notre tableau donc ça veut dire que un mot c'est un tableau de caractères alors je vais écrire andré ici au milieu à l'intérieur de ces mots ça c'est andré donc on sait pour compter c'est 0 1 2 3 4 mais dans notre pensée sachez bien qu'il y a cette symbole l'a inclus c'est pour cela ici c'est 5 donc lorsqu'on compte maintenant c'est 6 c'est pour cela en créant les tableaux de mots je mets 6 pour préserver en fait la place de cet élément alors des affectations comment affecter ce tableau c'est la même chose comme lorsqu'on a utilisé les entiers pour affecter si je déclare mot comme j'ai déclaré là je peux ici c'est un peu différent bon c'est là bon différent par exemple la mot si j'écris mot 0 je mets a ça marche mot 1 j'écris n ça marche ainsi de suite alors sinon lors de ma déclaration je peux écrire directement comme ça andré ça marche aussi ou même lors de la création de la déclaration plutôt je pourrais faire comme ça je pourrais faire comme ça avec des caractères j'ai construit les caractères mais pour qu'il y ait il faut faire plutôt comme ça pour qu'on lui donne déjà cette caractère il faut lui donner cette caractère si on écrit dans cette manière de cette façon sinon si on écrit comme ça donc c'est des guillemets ça nous inclut en fait on va mettre cette caractère à la fin de nos caractères en fait ça c'est comment déclarer alors par exemple on veut que ça soit l'utilisateur lui même qui écrit son nom alors comment on va faire donc là c'est scanf maintenant c'est s string s comme string alors et mot donc ça veut dire que tu prends le mot et tu lui donnes tu le donnes à mot alors mot on sait bien que mot c'est un tableau qui contient 6 cases si l'utilisateur si l'utilisateur écrit les mots les mots andré ici j'ai juste donné j'ai juste en fait en gros j'ai fait comme ça je lui ai donné la première case parce qu'il est parce qu'il est en entier lors des entiers avec des entiers on faisait comme ça pour sender et on crée on indique et on indique et on indique et là où on devrait on devrait sauvegarder ou magasiner la valeur lui mais ici on ne l'aimait pas lorsqu'il s'agit des tableaux et le tableau des caractères on ne l'aimait pas au si vous le mette bon ça peut aussi marcher parce que moi même je l'ai essayé mais c'est vraiment écrit trop quoi donc comme ça ça marche donc à partir de rien avant nous allons utiliser ce système là on ne met plus ce caractère donc est commercial lorsqu'il s'agit de caractère alors ça c'est pour la lecture donc des caractères alors bien évidemment pour lire donc écrire ou afficher donc on utilisera les printf %s et là aussi on met juste les mots comme ça ça nous évite à faire beaucoup d'éléments beaucoup d'akobatie en fait celui-là c'est une fonction qui va copier chaque élément qui va afficher chaque élément donc chaque caractère alors c'est comme si celui-là c'est une fonction qui fait fort une boucle qui fait fort comme ça avec la taille des mots donc taille des mots et qui fait print des caractères et ici il fait un mot .i donc il imprime chaque mot sans l'espace sans retourner à la ligne c'est en fait c'est vraiment ce que je viens de vous décrire c'est que cette fonction va faire pour 100s va faire cette fonction donc nous aussi on peut le faire nous même on peut l'écrire nous même mais lui il le fait déjà lorsqu'on écrit s comme ça alors ça c'était les points importants alors nous allons en prendre donc comme 4ème point pré-processeur le nouveau voilà qui s'appelle je sais pas si vous voyez c'est include string.h en fait celui c'est aussi un des bibliothèques qui contient le terme de stglen qui prend euh char donc tableau de caractères il y a le st donc str je sais pas str strcp comparer donc il y a donc en fait je 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 on le verra bien lorsque je vais faire les pratiques ce sont pour faire des copies donc ça c'est copie pour comparer pour euh connaître la taille la taille de notre de la taille des mots donc c'est laine donc strln qui prend ce mot copie il prend des copie il prend des mots je dis n'importe quoi voilà copie il prend des mots il prend juste un tableau de caractères donc là je vais maintenant euh donc ici je le mets déjà c'est la standard input output ça on le connaît bien pour afficher et euh faire la saisie pour string là je l'ai utilisé aussi pour nous aider à faire euh ce que je voulais comparer comme ça mais avant de l'utiliser nous même nous allons faire nos fonctions qui qui va faire aussi ce travail donc ce coup on prend fin ici donc essayez de les revoir avec cette vidéo et on continue dans les exercices donc je vous promets on fera plein d'exercices donc à toutes je vais essayer de faire ça bon – Sous-titrage FR 2021